bon bah bonjour à tous et à toutes bienvenue pour ce nouveau vide grenade live aujourd'hui on est le dimanche 18 août on est au parc de broyer en charles maritimes comme d'habitude donc là ça s'installe bon il y en a qui se sont déjà installés il est à peu près je crois qu'il est à peu près 7h30 donc je vais vous faire je vais vous filmer les petits stands j'ai déjà filmé un stand de disques donc let's go pour les images j'espère que ça va vous plaire en tout cas et promis je ne mets pas de musique sûrement dans mon montage cette fois ci allez let's go 1 euro vous les faites pas cher les disques voilà Ah mais c'est connu ça ! C'est beaucoup de chanteurs de la variété française ! Jean Ferrat je connais, il est d'Ardèche ! J'arrête de faire des bêtises ! 1€ la petite tirelire ! 1€ la petite tirelire ! La petite cuisinière 1€ aussi ! Ah oui le tout ! Ah c'est pas cher du tout ! Moi ça ne m'intéresse pas mais c'est quand même... Je ne les ai pas nettoyés, il y a le sac avec la cuisine du bazar ! Ça vaut le coup quand même ! C'est pour quelqu'un en profite ! Ah je vais aller ! Je vais pas te dire hein ! Oh tu vends le robot de Romain ! Ouais c'est lui qui a fait son tri hein ! Je suis plutôt longtemps ! Non non ça c'est trop... C'est trop... Et puis le reste on l'explose pas ? Oh ça va lui dire le tout ce qu'est là ! Mais à côté des Legos il y a quelque chose ? Oui ! Il y a du... Ah oui il y a des petits Pokémon non ? Tom, Seigneur... Ah cette brocante elle va accueillir des... Des voitures anciennes ! Je l'avais déjà fait l'année dernière je crois ! Mais bon je crois qu'ils vont pas arriver tout de suite ! Parce que ça sera plus vers 10-11 heures ! Bon ça s'installe encore hein ! Bon... Il est joli ce stand là ! Le Titanic il me semble ! Ah il est vachement sympa ce petit stand ! Bon tout est pas installé mais bon ! Vous connaissez vous le Mickey Circuit ? L'Electro ! La roue Magic VTEC ! Gucci, Folie ! Du petit Raymond... Moi ce��ot ! Il vient deもうain ! Du petit Raymond ! Le dollars ! Bone Syner ! Des Matisse ! cuertos et mes autres ! Des petits Raymond... qui est à paris l'argo winch bonjour bonsoir bon ça je lui ai dit de venir qu'il y a 8h bah oui je voulais vous demander vous avez quelques jeux de DS3DS et PS4 voire PS3 non 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 tu te fais synthèse je fais plus un peu de un peu de séguage et d'une cast on a eu combien de la chandrie c'est ça non? ça va pas bien ça va bien me servir C'est parti, c'est parti. Ça fait plaisir un stand comme ça, ça change d'un stand de FIFA et PES, ou même Battlefeed. Ah si, il y a quand même du FIFA. Je ne sais pas à partir de quelle console ils ont fait des FIFA, mais je ne sais pas quand est-ce que ça a commencé ? Sur quelle console ? Je ne sais pas, à PES, je pense. PES ? Oui, c'était une exclue au Sony au début, je crois. Est-ce que j'ai pas fonctionné, mais je n'en ai pas d'autres consoles dessus. Il est plus dans le sport. Ah non, même pas. Ça existait déjà à l'époque, ça ? Oui, je me suis posé la même question quand je l'ai retrouvé. C'est bon, ça fait des années que j'ai gagné, là. C'est ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on a en général ? C'est ce qu'on a en général. C'est ce qu'on a en général. C'est beaucoup de pop. C'est facile à regarder. Ça, c'est un pad. de la Megadrive, non ? Je ne sais plus, je vais la regarder. Non, ça va être super nice. Ah oui, d'accord. Je ne connais pas, celui-là. Ah ben, il va se marquer. Ah ben, je suis bien, c'est juste pour moi. Je l'avais eu dans un lot, je ne m'en suis jamais servi. C'est les prix qu'il y a dessus que vous faites. Ok. Ceux, j'ai déjà regardé. Contasio. Mortal Kombat. Dier Trilogy. Un peu de Megadrive. Un peu de Megadrive. Ça fait pas longtemps que c'est sorti ça, les petites bornes Pac-Man. Si vous voulez, c'est la troisième voiture, elle peut rester là. Non, non, laissez-le, tirez-le. Bien, c'est la première voiture, elle peut rester là, elle peut rester là. Bien, c'est la première voiture. Bien, c'est la première voiture. Bien, c'est la première voiture. Bonjour. Pokéball. Un petit lot de billes. Un petit lot de billes. Un petit lot de billes. Fake club. Un petit lot de billes. Un petit lot de billes. Je les ai déjà ceux-là. Un petit lot de billes. Un petit lot de billes. Un petit lot de billes. encore un dieu donné rendez-nous jésus avec ça vous en avez beaucoup des dvd dieudonnés ouais c'est vraiment rien que vous le spectacle quoi pour les souvenirs et tout encore du dieu d'eau le cercle ça c'est un bon délire ça une annonce pour une pesque aldi aldi a fait un casque gaming non bonjour je ne savais pas qu'elle dit avait fait un casque gaming d'accord vous la vendez combien la console 250 ok d'accord ils ont carrément fait un jeu de société affaire conclu non c'est vrai bon ça oui non c'est riz les poèmes de michel is no goal doit pas être chelou c'est mon époque ça je l'avais sur je suis en l'envers tragédie je l'avais celui-là les flancs en panique chagny ouais elles sont chauds attrapés des fois fat dog a pu l'âge la vie je suis là avec la être remix de la soupe au chou ce pays il n'y a que du bruit que du bon son et sera que je l'avais je l'avais sur la goulose un peu plus de celle là par contre love tory d'achat saint-pierre vie de rêve je me dis rien coup de boule au sol ok c'est pas des briques pour corne ça c'était génial remix d'une vieille chanson à 80 gala connu les années 90 chagny je l'avais ça je connais pas j'irai les way dont ça ça me dit quelque chose tomber la chemise un peu gavé celle là je l'avais celui-là l5 je n'attends ses radars où se passe pas trop pas t'inquiéter ça va au mieux juillet les rois du monde ça c'est un classique d'acheter ça je connais pas ça ça c'était génial le temps des cathédrales comédie musicale encore accélérée star avec musique je l'avais l5 c'est un peu moins ma passion c'était pas mal space girl un classique tina rena à aller plus haut a été belle salon avec marlène de starrick de secret honor de loft au story ce que je dis moi lolita ça je l'avais je veux pas tout vous montrer bouton de déclenchement c'est un livre pour devenir réalisateur d'accord pour le cinéaste ouais ça doit être simple ouais pour filmer ouais c'est ça projecteur d'écran la salle entretien perfectionnant ouais ça doit être ça c'est pour devenir réalisateur et amateur ça c'est une crime plein char tigre c'est six battle feed vos soins de tête tu connais ce magazine les années 70 sur julian à l'époque il n'y avait pas beaucoup d'images il y avait plus de lectures que d'images à l'époque après ça dépend de ce que c'est comme style de magazine si c'est genre sur les paysages sur la géographie genre un géo sans images sinon on peut aussi vous le faire à 10 euros j'essaye de regarde dans la biote qui est juste là il doit y avoir une moto de Corenta il doit y avoir une moto de GP c'est toujours les petits les plus là-bas donc C'est parti. C'est parti. Il y a des nouveaux exposants qui sont arrivés mais bon, ils n'avaient pas grand chose de neuf à nous proposer sur leur stand. C'était assez pauvre au niveau des jeux vidéo. Il y a quand même, attention, je ne veux quand même pas dire de mensonges, il y a quand même un stand d'un mec qui vendait des jeux PS1. 3 jeux Dreamcast qui se battaient en duel, de la Megadrive et un petit peu de PS2, comme il y avait un petit carton de PS2, à des prix défiant toute concurrence. Bon, ce n'était pas du prix Videgrenier mais c'était... Allez, vous voyez, il y a prix Videgrenier, juste au-dessus, après c'est quelqu'un qui s'y connaît vraiment et après c'est escroc professionnel, revendeur. Lui, il était un petit peu au-dessus du prix Videgrenier. Quand je voyais les prix des jeux PS1, je ne les connais pas trop mais vu l'inflation des jeux vidéo, des Rayman à 10-15€, des petites licences sympathiques, des petits Tomb Raider à 15-20 balles, tu vois, ce n'était quand même pas des prix de fou, quoi. Alors personnellement, je ne fais ni la PS1, la PS2 d'ailleurs, je ne vous l'ai pas filmé, je ne vous ai pas filmé les jeux PS2. Il y avait quelques accessoires de jeux vidéo genre Tom Crisis, je crois que c'était le pistolet sur PS1, il le vendait 50 balles. Les négociations étaient vraiment très intéressantes. Je pense que c'était quelqu'un qui se séparait un petit peu de sa collection parce que bon, un revendeur, il ne va pas avoir que de la PS1, de la Dreamcast et de la PS2. Non, un revendeur, il aura un peu de tout. Là, lui, il se concentrait sur PS1, PS2 et Dreamcast et Megadrive. Oui, il y avait de la Megadrive aussi. Et bien, un joli petit lot Megadrive, pas autant que la PS1 quand même parce que la PS1 était quand même assez chargée. À gauche et à droite, il n'y avait pas grand-chose. Ah si, il y avait une dame qui vendait. Alors bon, ça ne concerne pas trop ma chaîne. Mais bon, ça concerne les jeux aussi, donc ça concerne un peu ma chaîne quand même. Elle vendait une espèce de dinette avec plein de jouets en plastique. Vous savez, les grosses dinettes et tout. Elle vendait un euro. Je ne suis pas séché. Là, à mon avis, vous allez là vendu le prix. Je repasse, elle n'était toujours pas vendue. Mais à mon avis, il suffit qu'il y ait un parent de gamin de 5-6 ans qui passe ou de 4-5-6 ans qui passe. À mon avis, à la fin de la journée, elle ne l'aura plus. C'est une espèce de dinette. Un euro la dinette, quoi. J'étais même à deux doigts de la prendre. C'était bon que ce n'était pas cher. Je l'aurais pu le donner à quelqu'un. Mais après, c'est un peu encombrant quand même de se promener avec ça. Bref, moi, de mon côté, je n'ai quasiment rien trouvé. Alors vraiment, je n'ai quasiment rien trouvé. J'ai presque plus dépensé lors de... Il y avait un petit événement de techno dans ma commune. Oui, putain, il y avait un événement de techno avec la sécurité et tout sur la place du marché de ma commune. Je n'ai jamais vu ça de ma vie d'avoir un event de techno qui commençait de 15h à minuit. Quand je vous dis que c'est une commune complètement paumée, avoir ce genre de style musical dans ma commune, alors qu'il n'y a que des vieux, je fais... What ? J'y suis allé, moi, de 17h à 19h, en gros. Je vous restais à peu près 2h. Je vous mettrai le nom de leur Instagram et tout. Le groupe, il est génialissime. Je leur ferai un petit peu de pub. Dans le montage, je vous mettrai ça là, ça là. Je vous ferai leur Instagram, leur Facebook. Enfin bref, pour leurs réseaux sociaux. Bref, j'ai assez de blabla. Je n'ai pas trouvé grand... D'ailleurs, la luminosité, elle est belle aujourd'hui. Ça se voit qu'il fait beau et tout. Je vais vous faire voir ce que j'ai trouvé. Alors, j'ai trouvé pour 3€... Il était quasiment sous blister. Mais là, je vous parle d'un Blu-ray, un film qui est sorti l'année dernière. Un film de My One qui était aux côtés de Johnny Depp. C'est Jeanne Dubarry qui est sorti l'année dernière. Donc, je l'ai eu en Blu-ray pour 3€. La dame, elle ne voulait pas le baisser. Mais bon, je le comprends parce qu'il est en excellent état. Sur leur stand, il y avait les DVD Blu-ray. On voyait que c'était des cinéphiles assez exigeants. Parce qu'il n'y avait pas de camping, il n'y avait pas de tuches, il n'y avait pas de comédie. C'était des cinéphiles assez pointus. Voilà, ce n'était pas des cinéphiles à regarder camping tous les jours. Tu vois ce que je veux dire ? C'était assez cinéphiles, assez pointus, assez exigeants. Donc, ils avaient ce petit Blu-ray dans leur stock. Du coup, je l'aurais pris. D'ailleurs, j'ai filmé leur stand pour 3€. Et le stand, justement, qui vendait des jeux PS1, PS2, Dreamcast, Megadrive. Il n'y avait pas de Master System, par contre. Enfin, il ne me semble pas. Vous regarderez les images, mais je ne crois pas. Il y avait des petits accessoires, des petites conneries à gauche, à droite. Il y avait des manettes, des câbles aussi. Il avait cette petite borne d'arcade Pac-Man. À la base, vous vous mettez dessous des bonbons. D'ailleurs, il est en très bon état. Je lui dis, vous me faites ça à combien ? Je crois qu'il allait me dire 2, 3€. 20 centimes ! 20 centimes, c'est vraiment pas cher. Bon, voilà, la petite borne d'arcade... Fausse borne d'arcade Pac-Man. Pour 20 centimes. Je la trouve plutôt mignonne. Un petit objet de déco Pac-Man. Moi, j'adore. J'aime bien les petits objets de déco de Pac-Man. Sinon, je n'ai rien trouvé d'autre. Ah si ! Ah ben si, je vais pouvoir leur faire de la pub. Attendez. Je vais pouvoir leur faire de la pub parce que j'ai eu un verre consigné. Il y avait le Tust-Hunts. Le Tust-Hunts. Le Tust-Hunts. J'ai acheté leur verre à 1€. Donc en fait, je l'ai acheté parce que je l'ai gardé. Tu vois, je ne l'aurais pas gardé. J'aurais eu la concise. J'aurais récupéré mes 1€. Mais c'est comme si ça coûtait 1€. Peut-être que pour le prochain festival, je pourrais encore m'en servir. Donc le petit, c'est le petit verre Tust-Hunts que j'ai eu. Donc c'est un event. Ils font des events de techno, de la Goa, de la Psy-Trans. Un peu du reggaeton et un petit peu de tout. Mais c'est centré quand même techno. C'est quand même centré techno. Mais au fil de la journée, à certains moments de la journée, il y a des trucs un petit peu plus commerciales. Mais c'est de leur propre création. Je veux dire, il y a des inspirations d'autres artistes. Mais dans l'ensemble, c'est leur propre création. Ils sont un collectif très sympathique. Je vois la meuf de l'accueil. Elle est très sympathique. Bon, lui, il est un petit peu plus froid quand même. Je le reconnais. Ah, moi, je suis honnête avec vous. Elle est très sympathique, la dame. J'avais un couteau suisse. Elle me dit, vous pouvez garder vos couteaux suisses. L'autre, il commençait un peu à me gueuler dessus parce que j'ai ma couteau suisse. Bon, calme-toi déjà, tu vois. Parce que déjà, quand je suis allé récupérer mon couteau suisse dans le carton, il n'y avait que des couteaux suisses. Ça ne revient pas à m'emmerder. Par contre, la dame était très sympa. La jeune fille de... Je ne sais pas, elle avait peut-être mon âge, quasiment. Je ne sais pas. Qui vendait les... Elle était au bar. Elle était adorable. Ils étaient tous adorables. Le DJ était super sympa. Enfin, super sympa, bon. Il faisait son set. Mais il était quand même sympa. Donc, voilà. Donc, si vous avez l'occasion de voir Tuss Hands chez vous. Donc, c'est des events d'à peu près d'une journée. Je vous conseille d'y aller parce que c'est vraiment super. Et je voulais vous faire voir autre chose aussi. Je me suis acheté un sac S-Pack à 49,90. Je ne vous l'avais pas montré. Donc, je suis très content, moi, qu'ils voulaient. Je vous avais dit que je n'aimais pas les sacs S-Pack classiques. Vous savez, les noirs dégueulasses ou les bleus dégueulasses. Mais là, avec ce truc de velours un peu gris et tout. Là, quand même, ça a quand même une autre gueule que les Spack noirs qui sont dégueulasses. Donc, voilà. Donc, voilà un petit peu tous mes achats que j'ai fait en vide-grenier et hors vide-grenier. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, ça, commentez, likez et partagez. Activez la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. On se retrouve pour de prochaines vidéos. On se retrouve pour de prochains podcasts. Pour de prochains lives. Ciao. Et bye bye. Ah bah dire, j'ai le hockey, moi. Ça se voit que j'ai bu un rosé hier. Allez, ciao. A plus. Et merci d'avoir vu ma vidéo. Allez, à plus. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz.